BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Nouveau duo d'entrepreneurs et d'investisseurs, Gilles Benannou, le président du groupe international de sous-traitance électronique Astil Flash, accompagné de Marc Brière, le président du directoire d'Arkea Capital, une filiale d'investissement du crédit mutuel Arkea. Bonjour messieurs. Bonjour. Question récurrente dans cette émission, Marc Brière, elle est pour vous la première. Comment s'est faite la rencontre avec Gilles Benannou, celle qui vous a décidé à investir dans le groupe ? Alors pour être très honnête, je n'étais pas à la tête d'Arkea Capital lorsque la rencontre est intervenue, mais pour autant je sais bien ce qui s'est passé, puisque ça remonte à il y a 16 ans, ce qui traduit bien notre statut d'investisseur de très long terme. Pour dire les choses, Gilles Benannou nous a été présenté par un confrère, en l'occurrence on peut les citer, il s'agissait de 21 centrales partenaires, donc autres sociétés de gestion et avec qui nous avions l'habitude de collaborer assez régulièrement. Et on a été séduit, mon prédécesseur a été séduit par le projet à très long terme d'Astil que Gilles nous a présenté et qui nous paraissait s'inscrire dans ce qu'on recherche dans les projets de développement des entreprises. Gilles Benannou, je crois qu'on n'aura jamais assez de temps pour que vous nous racontiez en totalité cette aventure extraordinaire qu'est Astil. Vous l'avez fondée en 1999 après avoir vendu un premier groupe industriel que vous aviez fondé. Très rapidement, comptez-nous cette histoire extraordinaire qui vous amène à un groupe de 5000 personnes aujourd'hui ? Exactement. J'ai créé en 1999 le groupe Astil Flash avec une vision stratégique, c'est de créer un acteur capable d'assurer la production totale d'un produit à base d'électronique. C'est-à-dire pouvoir aider des chefs d'entreprise dans leur phase amont de conception et d'industrialisation des produits, le manufacturing, mais aussi les services post-production pour délivrer les produits, etc. Avec une stratégie, une stratégie de long terme qui consistait à non seulement être un acteur français, mais un acteur mondial. Vous étiez dans l'électronique avant ? Parfaitement, parfaitement et avec une expérience dans l'automobile. Donc effectivement, c'est ce même concept de recherche de sous-traitance automobile que j'ai souhaité appliquer au monde industriel. C'est-à-dire avoir le panel de services et surtout une approche de production mondiale. Donc nous avons d'abord développé le groupe en France pendant 5 ans. Vous démarrez avec une entreprise que vous reprenez ou que vous créez Ex Nihilo ? Non, une petite entreprise que nous avons reprise. Nous avions au démarrage 200 personnes. Et effectivement, nous avons dans un tout premier temps forci ou renforcé notre présence en France en acquérant 4 ou 5 entreprises successivement entre les années 2000 et 2005. Puis à compter de 2005, l'image du territoire est une image trop réduite par rapport au marché industriel et aux enjeux industriels. Donc nous sommes implantés par acquisition aux Etats-Unis dans la Silicon Valley et en Chine. Puis ultérieurement en Angleterre et en Allemagne qui sont les trois grands pivots de l'industrie européenne. Pour autant, vous n'avez jamais abandonné vos installations en France ? Jamais. Jamais. Je dirais non seulement en France, mais au niveau mondial, notre souci, c'est de pouvoir allier un projet industriel de long terme avec la reconnaissance des établissements et des personnels qui collaborent tous les jours au développement. Donc dans tout notre développement industriel, il était extrêmement important, et il est toujours extrêmement important, de garder nos implantations, de nous appuyer sur les collaborateurs en place pour assurer cette stratégie de développement. Alors pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne comprennent pas forcément très bien ce que vous faites, on peut dire que l'un de vos concurrents mondiaux s'appelle Foxconn, qu'il est taïwanais et qui produit les iPhones. Ça peut résumer votre activité ? Je dirais que, justement, modestement, nous réalisons à peu près un milliard de dollars de chiffre d'affaires contre Foxconn, qui en réalise 100 fois plus. Néanmoins, notre métier a consisté justement à ne pas aller nous frotter ou nous confronter à ces grands mondiaux, mais plutôt à répondre au marché d'un certain nombre d'industriels ayant des besoins plus locaux, alors que Foxconn est essentiellement en Chine. Donc nous, notre métier, c'est justement par nos implantations européennes et américaines de répondre et de supporter les industriels proches et de proximité. Notre devise, c'est penser global, agir localement. Ça vous parle, ça, Marc Brière ? Vous êtes un investisseur issu d'une banque mutualiste, ancrée dans le territoire ? Oui, tout à fait. La conviction qu'on a eue avec le groupe de Gilles Benhamou et qui n'a eu de cesse que de se confirmer au fur et à mesure des étapes, était véritablement cette volonté d'investir pour les territoires et d'investir dans le long terme. Puisque notre ADN, en tant qu'Arkea Capital, on a vraiment cette conviction que les entrepreneurs ont besoin de long terme, ont besoin d'un accompagnement sur la durée. Et c'est vrai que c'est la chance d'un groupe comme le nôtre qui est mutualiste et non coté que de ne pas avoir d'échéance sur les fonds que nous gérons. Donc nous sommes capables de rester très longtemps pour nous associer au projet de développement. Et nous le faisons de manière minoritaire dans l'accompagnement en apportant un capital confiance qui permet aux entreprises de voir loin. Je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel. Vous êtes généraliste. Ce n'est pas un peu compliqué pour un fonds d'investissement généraliste d'investir aussi bien à des degrés très early stage, enfin très tôt dans le développement d'une entreprise et là d'accompagner, c'est déjà plus une ETI. Vous êtes considéré comme un grand groupe aujourd'hui ? Alors bien évidemment, vous avez tout à fait raison. Le métier de l'accompagnement des startups qui est une activité bien à part et celui d'accompagnement des PME et des ETI ne sont pas les mêmes. Donc nous avons une équipe dédiée au capital innovation qui gère deux fonds d'innovation et nous avons également d'autres équipes qui gèrent des entreprises de taille plus importante. Donc c'est vrai qu'on cherche à trouver les bonnes solutions adaptées à chaque situation et il faut bien distinguer ces deux aspects. Mais ce qui caractérise dans tous les cas les différentes approches que nous avons, c'est que nous investissons sur la durée et que je dirais nous menons un gros travail d'analyse à l'entrée, non seulement du métier, du secteur d'activité, mais également de l'équipe humaine, de l'homme et de son équipe d'accompagnement, puisque c'est vraiment ça qui fait la réussite des projets. Ça fait 16 ans, vous l'avez dit, que vous êtes au capital d'Astil Flash. C'est une durée moyenne normale pour vos investissements ? C'est beaucoup pour un fonds d'investissement. On peut dire qu'on est quand même dans le haut du panier d'accompagnement, mais on a voulu malgré tout créer des véhicules tout à fait particuliers, puisque la durée moyenne d'intervention pour nos véhicules est très nettement supérieure à la moyenne du marché. On est capable de durer 8, 10, 12 ans assez régulièrement et dans notre portefeuille, on a 80 entreprises en portefeuille pour à peu près 1 milliard d'euros de capitaux gérés. Sur les 80 entreprises, on en a, je pense, au moins 5 ou 10 qui sont dans notre portefeuille depuis plus de 10 ans et même certaines plus de 20 ans. Donc ça prouve qu'on peut très bien rester dans la durée aux côtés des entrepreneurs et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir cette vision de long terme pour permettre de mener à bien un projet d'investissement. On sait bien qu'une usine, ça ne s'amortit pas en 3 ans et que vouloir absolument faire une belle affaire en 3-4 ans, je pense que malheureusement, c'est un petit peu mettre l'économie à l'envers. Vous pensez tous les deux que le renouveau de l'industrie en France est possible, au-delà du maintien, je dis bien pas seulement maintenir nos acquis actuels industriels, le renouveau de l'industrie est quelque chose qui est envisageable ? Personnellement, je suis un fervent défenseur de l'industrie française. Dans le sens où nous avons des atouts énormes en France, notamment en termes de technologie, en termes de niveau de formation. Et la France a son rôle à jouer, sachant qu'il faut être ouvert sur le monde, sur nos capacités à produire aussi ailleurs, pour répondre à une offre globale. Et c'est ce que nous avons bâti dans le temps, c'est savoir faire le juste compromis entre des établissements mondiaux et notre capacité à accompagner les industriels français. Non seulement sur la France, mais aussi au niveau mondial. Donc notre mission n'est pas uniquement de territoire. Elle est de pouvoir conforter des industriels qui ont une vocation à devenir des entreprises mondiales, à pouvoir conquérir ces marchés. Et pour ce faire, il faut avoir des outils et des équipements pour les accompagner à proprement parler dans chaque pays. C'est notre mission au travers de ce milieu. Sur ce message d'espoir, je vous remercie, Gilles Benhamou, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Astil Flash et Marc Brière, le président du directoire d'Arkea Capital. Sous-titrage Société Radio-Canada